Bonjour les amateurs de fromage et les petites souris. Ici Gertz Pretty, maître des fromages à Lakeview Cheese. Puis aujourd'hui on va parler au sujet des fromages roses, non des fromages bleus, les fromages pastillés. Alors, le monde me demande comment est-ce qu'un fromage devient un fromage bleu? Est-ce qu'il permet au fromage à devenir pourri? Non. Ils ajoutent un ingrédient, un pénicillium roqueforti. Pénicillium roqueforti, c'est quoi ça? Le nom, ça dit quelque chose de roqueforti. Roquefort. Ah oui, le fromage bleu français à base de lait de brebis. Il y a une histoire au sujet de ce fromage-là et comment le premier fromage bleu a été créé. Alors, il y a plusieurs centaines d'années, un jeune berger prenait soin de ses brebis en France et il faisait chaud. Alors, il s'est décidé, ah, voilà des caves, des cavernes plutôt, et je vais aller me reposer là. Je vais manger mon déjeuner, du fromage blanc et du fromage à base de seigle et je vais me régaler. Ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a vu une jeune bergère. Ouh là là, elle a l'air très belle. Alors, il décide, je laisse mon déjeuner là et je m'en vais m'introduire à cette jeune bergère. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais, autour d'un mois plus tard, le jeune berger est de retour dans le même coin et cette fois-ci, il avait oublié d'amener son déjeuner. Mais, il s'est souvenu, hé, voilà les cavernes. J'avais laissé du fromage et du pain là. Allons voir si le fromage et le pain est encore là. Alors, il a vu le pain, mais il est devenu pourri, gris en couleurs, puis son fromage blanc était devenu bleu, gris, un petit peu vert. Mais, si vous sachez bien, quand un homme a faim, il est prêt à manger presque n'importe quoi. Alors, il a décidé, hum, ok, je vais le goûter. Hum, hé, c'est bon. Il a continué à manger. Et, il n'a pas eu de mou d'estomac, il était correct. Et c'est comme ça que le premier fromage bleu a été créé. Et, c'est en utilisant ce pénicillium de ces fromages, qui a été créé pour créer maintenant tous les fromages bleus à travers le monde. Alors, comment est-ce qu'il met le pénicillium dans le fromage? Si vous voyez bien ici, oui, juste là, on peut voir une petite ligne qui descend. Alors, est-ce qu'on va utiliser une seringe pour ajouter le pénicillium dedans? Non. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ajoutent le pénicillium avec le lait dans le bac quand ils fabriquent le fromage. Alors, le pénicillium roquefortier est déjà là. Alors, ils forment le fromage et ils font des trous. Ils utilisent des épingles pour percer le fromage pour laisser l'air, l'oxygène à descendre pour que la moisissure, le pénicillium roquefortier, peut commencer à respirer et de vivre. Et c'est comme ça qu'on trouve les veines bleues dans le fromage. Maintenant, la chose au sujet des fromages bleus, c'est qu'il y a autour de seulement 10% des personnes, des consommateurs qui aiment manger le fromage bleu. C'est-tu à cause de l'apparence? Hé, c'est bleu, c'est vert, c'est gris. Je ne peux pas manger ça. Ou parce que c'est un fromage, évidemment, plus intense en saveur, plus salé aussi. Alors, ce que je suggère pour les personnes qui sont curieux de découvrir le monde du fromage bleu, c'est plutôt de commencer avec un fromage bleu doux, comme celui-ci. C'est plutôt dans un style d'un brie au camembert, avec juste un petit peu de veine bleue dedans. Très peu. Il y a beaucoup plus de pourcentage de lait, pardon, pas de lait, mais de, c'est quoi le terme en français? Milk fat. Pourcentage de gras de lait dans ce fromage-ci, comparé à ces deux. Ceux-ci sont plus pâtes semi-fermes ou pâtes fermes. Et il y a beaucoup plus de persillage dans le fromage, beaucoup plus de pênissime roqueforti dans ces deux fromages-ci. Alors, celui-ci est crémeux, mais plus jeune que celui-ci, parce que vous pouvez voir, juste en regardant la croûte de celui-ci, le fromage est plus vieux et sa saveur est beaucoup plus piquanté, piquant et salé. Ces fromages sont délicieux avec quelque chose de sucré, que ce soit des fraises, des figues fraîches, des dates, avec un breuvage sucré ou même des fois aussi un breuvage à arômes de café, comme une bière noire, un porter ou aussi un stout. Et c'est des fromages fantastiques à cuire aussi, à utiliser dans la cuisson, que ce soit à créer une soupe au brocoli avec du stilton ou peut-être avoir un beau beefsteak entrecôte avec un petit peu de fromage bleu fondu au-dessus ou même chez nous, on aime bien les huîtres grillés sur le barbecue avec juste un petit peu de fromage bleu qui fond sur l'huître. Alors, essayez les fromages, découvrez-les et continuez à me suivre Lakeview Cheese sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous à ma série de vidéos. Alors, à la prochaine où est-ce qu'on va découvrir les fromages avec des saveurs ajoutées. Au revoir mes petites souris et mes amateurs de fromage. À la prochaine!